Bonjour, je continue les signes pour ce mois d'août qui est dans une énergie de spiritualité, de sagesse, de connaissance, de savoir, de prendre conscience. On est encore là-dedans avec ce chiffre 7, 8 et 8, 8 pour le mois et 2024 ça fait 8, ça fait donc 7. Allez, on y va, il me reste 4 signes, c'est parti pour les Capricornes. Bienvenue à vous les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Allez, je prends un petit jeu, le petit jeu de mes enfants, je vais aller d'abord interroger votre domaine sentimental pour ce mois d'août. Prise de conscience sur quoi ? Compréhension de quoi ? Une notion de fidélité, regardez. Regardez, peut-être une fidélité que vous avez depuis votre enfance avec quelqu'un, ou peut-être vraiment un ex, un partenaire, quelqu'un avec qui vous êtes. Qu'est-ce qu'on nous dit sur ce lien ? Qu'est-ce qui se passe au mois d'août dans ce lien sentimental que vous soyez avec, ou que ce soit une personne qui est dans votre cœur ? Qu'est-ce qu'on nous dit ? On va la sauter très très vite. On a une notion d'irritation, d'énervement, d'agacement, perturbé par rapport à quelqu'un, ou quelqu'un envers vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Peut-être irrité par une face un peu stratégique, contrôlante, discipline, rigidité. Il y a tout ça dans cette carte, la logique. Ou alors vous apprenez à faire preuve de stratégie pour éviter de tomber dans une boucle d'agacement, de frustration. C'est un peu ça. Ok pour votre vie sentimentale, pour votre vie maintenant professionnelle. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Les Capricornes, pour votre vie professionnelle. Peut-être un travail à la maison, ou en tout cas c'est ce qu'on vous suggère. du télétravail, ou un projet que vous pouvez mettre en place. Ou alors vous avez besoin davantage de profiter de votre intérieur. Avec ce violet, on a vraiment cette idée de déclic, tilt. Il y a quelque chose que vous devez faire chez vous. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'on vous dit ? Les Capricornes, avec cette maison et le pro, peut-être un arrêt de travail, un burn-out, un arrêt maladie. En tout cas, du repos certainement. Pourquoi cette maison ? Ouh là là, il y en a beaucoup. Voilà, on a la carte de la santé qui était sortie. Ça ressemble beaucoup à... Voilà, ne vous tuez pas au travail. Ne vous tuez pas au travail. Profitez de votre vie. Votre vie, c'est le travail. C'est les amis, c'est la famille. C'est votre vie sentimentale, professionnelle. Il y a tout ça en fait. Et on ne peut pas délaisser son petit cocon. Son petit cocon familial. Au profit d'un travail où on se tue. Qu'est-ce qu'on me dit sur ce travail, s'il vous plaît ? Bon. Là, vraiment, on a deux fois la maison. La maison et le foyer. Vous y voyez clair sur quelque chose à la maison. Qu'est-ce qui se passe chez vous ? C'est peut-être un message pour vous qui hésitez. Là, il n'y a plus d'hésitation. Il y a deux fois la maison. Regardez-vous en face. Regardez ce que vous voulez faire. Vous. Dans votre vie professionnelle. Ou alors, vous êtes vraiment tout le temps à la maison. Vous travaillez à la maison, un peu comme moi. Et on a du mal à renouer un petit peu avec l'extérieur. On est un petit peu toujours dans un cocon, comme ça. Et à ce moment-là, faites l'inverse. Vous sortez. Vous priorisez du temps. Pour vous ressourcer, vous remplir. Ok. Et au niveau de votre développement personnel, les Capricornes. Sur quoi va porter ce mois d'août ? Donc, prise de conscience d'une notion de stratégie qui vous agace, qui vous frustre. Dans un lien où il y a de la fidélité à la maison, il y a quelque chose qui se passe au niveau professionnel. Est-ce que c'est de mettre en place un projet à la maison ? Ou est-ce que vous êtes trop à la maison ? Vous le direz en commentaire. Pour le développement personnel des Capricornes, qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous parle de rêves, de messages dans les rêves. Peut-être que vous rêvez beaucoup. Vous savez, un petit carnet, un petit stylo. Quand on se lève, on ne se rappelle de rien. Souvent. Parfois, on se rappelle de nos rêves et c'est vraiment exceptionnel. Un petit carnet pour juste noter l'idée principale à votre réveil. C'est celle avec laquelle vous avez terminé votre rêve. Donc, même si c'est des petits bris, ça pourra vous donner quelques messages. Vous avez des messages dans vos rêves. Ensuite, on vous demande de modifier votre énergie, de nuancer. Ce n'est pas tout blanc. Ce n'est pas tout noir. Ça peut être entre les deux. Que ce soit dans n'importe quel domaine. Essayez de trouver toujours des nuances. Quoi d'autre pour votre développement personnel ? Les Capricornes. On vous parle de reflets, de projections. L'effet miroir. L'effet miroir, c'est une clé de compréhension dans le développement personnel qui est juste énorme. Puisque tout ce que je regarde avec mes yeux parle de moi. Ça parle de moi, de mon intériorité, de qui je suis, de mes convictions, de mes valeurs, de mon éducation. Donc, les autres, tout le monde, c'est moi, quelque part. Puisque j'interprète les comportements des autres en fonction de moi. Ce que je vois chez les autres, c'est moi. Que ce soit les qualités ou les défauts. On vous demande d'observer ça dans vos relations. On va prendre un petit message. Conseil pour vous, les Capricornes. Et on arrêtera là-dessus. Qu'est-ce qu'on vous conseille pour ce mois d'août ? Pour les Capricornes. Ouais ! Le 11. Je me surpasse. Je cherche à me surpasser sans me mettre trop de pression. Je donne de la hauteur à mes projets. Je déploie mon potentiel. J'évite de douter et je fonce. Je me fais accompagner pour retrouver ma motivation. Et je canalise mon énergie pour être plus efficace. On vous demande d'y aller. De foncer. D'écouter vos intuitions. D'écouter les messages dans vos rêves. Et d'être aligné avec ce que vous faites dans votre vie. De vous regarder en face. De vous voir tel que vous êtes. Voilà pour vous, les Capricornes. Je vous souhaite des belles vacances, si vous en avez. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501